bonjour à toutes et à tous je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posé c'est tu t'appelles kms bourse et trading est justement est ce que tu fais de la bourse ou du trading ou les deux et quelle est la différence etc etc je vois aussi qu'il ya beaucoup de personnes qui font l'erreur de dire par exemple vous allez leur dire voilà j'investis en bourse et il y en a qui vont vous dire ah trop bien et t'es chez quel broker tu est ce que tu fais sur les cryptos etc en fait ils confondent ils font pas la différence entre un investisseur et un trader pour déjà mettre pour ceux qui s'y connaissent un peu on peut déjà faire la différence par exemple entre warren buffett et jérôme kerviel ce que fait jérôme kerviel n'est pas ce que fait warren buffett et l'objectif de warren buffett n'est pas l'objectif de jérôme kerviel d'accord c'est deux fonctions différentes ils ont un point commun c'est les marchés les marchés financiers ça c'est le point en commun c'est à dire qu'ils vont tous les deux intervenir sur les marchés financiers mais pas avec les mêmes objectifs et pas avec les mêmes méthodes donc c'est différent ça peut pour ceux qui ont vraiment d'expérience ils peuvent coupler les deux dans le sens faire du trading et avoir une revenu je veux dire mensuel voire enfin après ça c'est vous qui décidez quand on est trader on peut se payer comme on veut il y en a il se paye à la semaine il y en a toutes les deux semaines il y en a au mois il y en a tous les trois mois c'est vous qui gérez comme vous voulez peu importe à partir moment vous décidez de vous payer vous pouvez partir du principe que voilà je vais me payer en enfin je vais je vais gérer comme ça dans 100% de mes gains par exemple admettons dans 100% je vais laisser 40% sur mon compte de trading pour faire fructifier je vais prendre 30% pour me payer pour mes activités enfin factures activités etc et le reste je l'investis en bourse vous pouvez très bien le faire comme ça mais ça nécessite évidemment déjà un capital de trading assez conséquent aujourd'hui à des propres firmes donc moi je suis pas fan du tout mais ça permet à ceux qui n'ont pas de capital de voilà de pouvoir avoir l'opportunité de gagner beaucoup d'argent pour ensuite avoir un capital qui permet d'avoir une rente ensuite permet de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir faire une gestion comme ça de diversifier son portefeuille ensuite donc c'est faisable maintenant il y en a qui vont se dire moi le trading c'est mort par exemple il y en a quand on leur demande enfin c'est quand moi je leur dis que je fais du trading ils disent ah toi aussi tu investis en bourse non pas ou dans là je parle de trading c'est à dire que je le mets en avant c'est à dire que j'en parle comme étant la première activité ça veut pas dire que j'ai pas d'autres activités comme la bourse par exemple mais c'est deux choses différentes on peut pas les mettre au même stade parce que c'est deux professions différentes donc c'est juste aujourd'hui je vais éclaircir ce point là ça va être beaucoup plus clair pour vous et on va spécifier les comment dire les différents les différents les différences pardon entre entre ces deux là ok entre ces deux professions là donc on va commencer je vais ici mettre donc ma la bourse ok et ici on a le trading donc là ce qui va se passer entre les deux c'est que l'objectif d'un investisseur en bourse donc ça il ya plusieurs stratégies il y en a qui vont faire de l'investissement très court terme donc par exemple des stratégies sur des actions sur un mois et il y en a qui vont partir enfin un peu comme Warren Buffett qui vont aller dans l'optique de si j'achète des actions ou etf ou peu importe bah c'est dans le but de les garder au minimum 20 ans et il faut que pendant 20 ans il met par exemple si c'est des actions des etf à dividendes il met verser x nombre de dividendes pour pouvoir faire ce qu'on appelle des intérêts composés pour pouvoir réinvestir à chaque fois par racheter des actions des ou des etf au fur et à mesure qu'on reçoit des dividendes voilà on peut même demander au broker qui nous qui nous au lieu de nous verser des dividendes nous offre une action qui est c'est ça c'est vous vous arranger avec le broker donc ça après c'est une c'est chacun gère sa stratégie comme il veut mais l'optique de ce type de stratégie c'est de se dire voilà je vais garder une action un etf pendant 20 ans et je crois dur comme fer à la société où le panier d'action etf ou tracker que dans lequel je vais tenir pendant 20 ans donc l'approche elle est déjà tout autre qu'un trader qui va dire bah là il ya le graphique la courbe de prix elle me plaît et il y aurait comment dire il respecte mon modèle donc je vais commencer à chercher des shorts dans cette zone là et je vais target cette zone là lui il s'en fout un peu de ce qui se passe derrière d'un point de vue fonda ou macro il va un peu s'en foutre c'est à dire un trader il peut gagner sa vie il peut être très bon sans avoir de notion fonda et macroéconomie d'accord il peut malgré tout être trader et bien gérer j'ai fait une vidéo par exemple avec bernard pratt déclos qui lui il s'en fout complètement et quand il était directeur d'un fonds d'investissement en suisse il s'en foutait complètement des chiffres macroéconomiques etc du fondamental de tout ce qui se passe derrière l'actif qui traite eux ils vont pas ou comme ils gardent pas longtemps une position normalement il devrait pas être impacté par un comment dire une annonce fondamentale ou macroéconomique sauf si ça tombe au moment où ils prennent une position ça peut arriver mais c'est rare dans la majorité du temps ils seront pas leur position ne sera pas impacté parce que ça va très vite ils rentrent ils sortent rapidement par contre quelqu'un qui va investir en bourse lui forcément sur 20 ans en 20 ans il va se passer énormément de choses il va se passer le covid il va se passer comme en 2008 la bulle immobilière il va se passer plein de choses et il va se passer du carry trade avec les différenciés de taux d'intérêt etc donc il va se passer beaucoup de choses qui va un peu impacter son portefeuille par rapport aux changes par rapport à l'évolution du prix etc donc déjà la gestion de portefeuille d'un investisseur en bourse ne va pas être le même que celui d'un trader donc là où ils vont se rejoindre à un moment donné mais pas à 100% c'est justement donc l'investisseur l'investisseur long terme et le swing trader ces deux là et encore parce qu'il ya des swing traders qui ne font que du graphique de prix ils ne comprennent rien du tout au fond à la macro ils vont pas commencer à chercher à se hedger etc mais on va partir du principe que c'est pas un swing trader cfd que c'est un swing trader option et donc comme c'est un swing trader option il va faire du hedge pour comment dire compenser le prix de sa prime qui est pour réduire le prix de sa prime pour se protéger contre justement le le pas le risque de change parce que bon ils sont pas vraiment impacté en option n'est pas vraiment impacté sur du moyen terme par rapport aux risques de change d'une monnaie entre deux monnaies donc ça va pas vraiment être par rapport à ça mais plus justement bah moi je suis je vais prendre des d'école qui est des je vais faire des achats de call par exemple sur tel actif du forex par exemple et il va se dire je vais prendre des poutres sur par exemple des obligations us comme ça si jamais il se passe un truc on passe par exemple on a un problème de risk off bah au moins le fait d'avoir des poutres sur mais mes obligations us vont couvrir contre mes calls sur l'euro usd par exemple et ça va être une couverture pour minimiser on va dire ces pertes il ya aussi le fait le comment dire le le fait de d'avoir un peu de jvp usd enfin du câble un peu d'eurodoll on peut se dire voilà s'il y en a un qui part plus fort d'un point de vue donc volatilité cette fois par plus fort au moins je gagnerai plus sur cette paire que sur l'autre c'est une autre manière aussi de voir les choses en fait il ya plusieurs combines à faire mais la combinaison de l'investisseur en bourse nécessite plus de connaissances en fondamentale en macroéconomie en études des sociétés la compréhension de l'économie des continents et ça les relations économiques etc les couvertures aussi avoir les notions de couverture pour justement ce et g d'un point de vue donc sur le risque de change sur le le fait de diversifier son portefeuille sur justement les actifs donc avoir des actifs avoir une quantité de matières premières une quantité d'obligations us une quantité d'action sur avec plusieurs devises prendre évidemment une part d'action où il y aura des devises des devises comment dire qu'ils sont donc côté en dollars côté en yens côté en france suisse pour vraiment se diversifier sur les monnaies comme ça quand il ya des bulles ça va en fait on va garder toujours un écart type on va toujours garder une moyenne sur le portefeuille grâce justement à cet équilibre d'actifs ok donc le portefeuille avec une bonne gestion il devrait rester comme ça sur le long terme grâce justement en fait qu'il y aura des achats d'actions il y aura des on va racheter évidemment au meilleur prix c'est aussi il ya une stratégie sur le le temps ok où justement c'est mon action je laisse un délai en année avant de plus croire de m'en débarrasser et si c'est aussi évidemment je vois un rebond de x machin etc au lieu justement de la vente j'ai plutôt la renforcer et comme ça je vais avoir je leur achetez ici je leur achetez là admettons que le prix plus tard dix ans plus tard il est là et il va acheter là et puis si plus tard on est une grosse expansion il aura il aura acheté à plusieurs plusieurs prix et vient ça justement le fait que bas si il a acheté des obligations là quand les actions se cassent la figure eux les obligations montent donc s'il a des obligations ça va rééquilibrer ses actions qui se cassent la figure aussi bas si il en a en euros en euros en sterling mais qu'il a des actions en yens des actions en dollars des actions en francs suisse bah eux sont des valeurs refuge vont monter quand ça va mal donc les actions le fait qu'il ait des actions en yens etc va permettre justement de couvrir contre admettons qu'ils achètent pas moi du il se passe qu'un gros différentiel de taux d'intérêt entre l'euro et le dollar justement le fait qu'il ait des actions en euros et des actions en dollars vont lui permettre de se couvrir contre le change entre les deux et entre les deux monnaies ça va le permettre par exemple de quand il va vouloir se débarrasser d'une partie de après c'est pas le but d'un investisseur long terme parce qu'on s'en débarrasse pas comme ça c'est à dire il ya une il faut qu'il ya un critère pour s'en débarrasser c'est on n'y croit plus ok je pensais que dans les 20 ans à venir cette entreprise allait croître là j'y crois plus du tout et il ya des choses qui ont fait que ça a changé j'ai envie de m'en débarrasser bah le but c'est quand même de perdre le moins d'argent possible donc de pas vendre à perte donc on va toujours essayer de trouver un système pour justement ne pas se faire avoir pour celui par contre qui est un peu qui est court terme un investisseur court terme c'est à dire à cinq ans voire même fallait 1 à 3 ans je dirais 1 à 3 ans ça reste raisonnable à lui il a besoin impérativement de se couvrir contre le change c'est à dire que c'est bien beau d'acheter une action enfin un panier d'actions en euros mais si dans trois ans l'euro n'a fait que se casser la gueule et que votre action enfin votre panier d'actions n'a fait que monter vous avez effectivement un rendement en action mais vous perdez sur le change 600 euros et que l'euro s'est cassé la figure bon soit en vous si vous vous êtes vous avez un portefeuille euro c'est pas grave mais si vous avez acheté par exemple des actions en dollars américaines par exemple chez du netflix du amazon etc et que le l'euro a fait que monter par rapport au dollar le différentiel entre l'euro et le dollar fait que quand vous allez revendre vos actions us vous avez gagné en rendement sur l'action mais quand vous allez vouloir convertir puisque ça va se faire donc vous allez vendre vos actions dollars vous avez votre droit avec du dollar que vous allez devoir impérativement convertir en euros pour récupérer vos gains eh bien la conversion qui va se faire à cause du change va faire que vous allez perdre de l'argent final donc vous devez avoir tout un système de couverture etc avec donc vraiment bien diversifié son portefeuille que le trader n'a pas spécialement besoin de faire c'est là où on voit que le les deux approches vont être différentes le trader déjà va utiliser donc des produits ça va beaucoup être cfd options futures turbo mais c'est beaucoup plus rare il ya les warrants mais alors que le l'investisseur en bourse va vraiment utiliser les actions les etf et les obligations après ils peuvent acheter en physique de l'or fin des matières premières en physique c'est différent encore c'est notre c'est notre approche donc les produits déjà les produits financiers vont être différents ok le trader il ya ceux qui sont sur cfd il ya ceux qui font que du futur on a plus le scalper le c'est plus pour faire du scalping les options plus pour faire voir les options peut faire et du scalping et de l'intraday et du chewing donc ça permet d'avoir un panel plus grand et les options binaires mais bon personne ne fait ça enfin j'espère peut-être qu'il y en a qui ont trouvé des failles vraiment des défauts furieux qui ont trouvé une faille pour faire des dingueries avec mais personne de vraiment rentable gagne sa vie avec des options binaires en tout cas j'en connais pas donc ça ça va vraiment être les outils que le trader va utiliser ensuite le trader va intervenir et c'est là où il ya des points en commun avec la bourse et le trading bas le trader il peut il a un effet de levier déjà donc les produits qui va utiliser va utiliser des effets de levier que l'investisseur en bourse long terme ne veut pas spécialement parce que s'il ya du levier il ya de l'appel de marge c'est l'appel de marge et du stress donc on peut se perdre puisque ce que puisque ce qu'on a investi vu qu'on utilise de l'effet de levier donc on demande à avoir plus d'argent plus de marge qu'on en a donc ça devient déjà pas intéressant pour un investisseur long terme qui lui veut garder un actif pendant 20 ans et peu importe que ça manque sa baisse il veut le garder lui il veut vraiment le garder sur du long terme donc c'est une baisse et l'action elle perd énormément pas si lui il a des fait de levier dessus va flipper mais qui va vraiment être mal donc c'est pas nécessaire pour un investisseur long terme qu'un trader lui comme une optique court terme et qu'il joue des mouvements de prix ok par exemple on va monter ici à lui voilà à partir de là moi je veux vendre jusque là un bête exemple je veux vendre et je prendrai mais bien ici et il n'en a rien à faire du point de vue seconda de l'actif il s'en fout du change il s'en fout tout ça il n'en a rien à faire lui veut juste rentrer sortir de manière assez rapide sans pour autant comprendre ce qui se passe derrière l'actif qui les enjeux et que c'est pareil s'en font un peu et donc c'est une toute autre approche donc ça c'est plutôt le trader qui est donc l'investisseur long terme lui va vraiment plusieurs il a plusieurs notions à maîtriser avant de pouvoir prendre faire un achat en fait pouvoir prendre une position donc faire un achat et aussi il va pas mettre de temps il n'a pas passé du temps sur le graphique il va pas commencer lui à tracer des zones et dire voilà si on en vient là je vais faire tel truc etc lui s'en fout un peu du graphique au moins il passe de temps devant le graphique au mieux c'est pour lui ok donc déjà là il va passer très peu de temps devant les graves peut-être le regarder une fois tous les mois pour voir l'évolution du prix même il y en a peut-être une fois par an il y en a ils ont peut-être de l'immobilier ils ont de la bourse ils ont une pleine société ils ont pas le temps de tout le temps garder le graphe et commencer à se mettre du stress pour rien s'ils y croient sur 10 ans 20 ans pas si il a fait une mauvaise année c'est pas ça qui va fausser votre investissement et la vision que vous avez sur l'entreprise donc c'est déjà encore une fois une toute autre vision du marché que le trader lui bas il va être vous passer beaucoup plus de temps il va surveiller ses positions il doit avoir raison dans un laps de temps que l'investisseur en bourse ne doit pas spécialement voir raison tout de suite s'il a acheté ici il achète sur 20 ans bas si le prix pendant cinq ans il fait ça avant de avant de monter à s'il y croit dur comme faire il s'en fout lui au contraire il leur a acheté là il leur a acheté là il y croit dur comme faire donc il s'en fout mais pas impacté par ça donc ici le point commun donc je disais c'est les marchés d'accord c'est que l'investisseur va acheter donc des actions des actions donc d'entreprises donc que le trader va pouvoir spéculer sur aussi des actions d'entreprise on peut spéculer on peut spéculer sur sur des actions comme netflix etc on peut spéculer sur des indices et là ce sera plutôt pour l'investisseur en bourse sera plutôt des trackers des etf donc le fait d'investir dans le cac 40 au fait d'investir dans les cmp c'est le fait justement de se dire bah moi j'ai acheté un nombre d'actions maintenant il me faut des etf pour me couvrir parce que les etf c'est le fait justement de regrouper les meilleures entreprises d'un pays et si on a une qui fait faillite dans l'eau ben il la remplace par une nouvelle donc en soit c'est assez équilibré comme système donc là ça vous permet de d'avoir une sécurité par rapport à une action qui n'en a pas parce que si l'action elle tombe à zéro vous avez tout perdu votre investissement c'est fini n'y a pas de recours à faire c'est fini alors que l'etf pour qu'il tombe à zéro il faut que 500 par exemple pour les cmp 500 il faut qu'il se passe une dinguerie je sais même pas si c'est faisable si c'est possible qu'elle tombe à zéro un jour à moins qu'une guerre mondiale et que la bourse est finie on supprime complètement la finance n'existe plus mais encore une fois c'est pas de sitôt et si c'est le cas ce sera pour tout le monde de toute façon tout le monde va y passer donc voilà donc donc voilà les différents dont il ya des là ce qu'on a en commun ce que je vais mettre ici c'est qu'il ya donc et les actions la l'investisseur ici l'investisseur il peut très bien donc il peut acheter des actions comme le trader peut spéculer dessus jusque là il n'y a pas de pas d'ambiguïté les etf on va mettre etf 1,10 parce que et attention que il ya des etf qui ne figurent pas dans le dans le qui ne sont pas très dable et où les brokers ne les propose pas pour spéculer dessus donc c'est oui et non de dire etf je mets ça parce que pour regrouper les etf qu'on peut traiter comme justement le cac40 dax le cnp le dos l'astac etc ensuite les obligations l'appareil les obligations on va mettre les boules les bonnes pareil on peut investir dessus comme on peut spéculer dessus donc jusque là pas d'ambiguïté on a des points communs dessus ensuite il ya les matières premières mais les matières premières on peut spéculer sur trading maintenant investir dessus soit il faut l'acheter en physique soit il faut l'acheter sous forme de tf ya des etf qui propose de traquer la valeur de l'or du pétrole etc mais c'est pas réellement bon ça reste de l'investissement mais c'est pas il ya deux types en fait mais on va le mettre on va le mettre matières matières premières et il ya les matières premières ensuite on a un peu le alors forex je n'irai pas là dessus parce que en fait c'est pas c'est pas tel quel c'est un investisseur long terme ne va pas acheter ou vendre euros usd mais il va utiliser les devises comme couverture et comme couverture parce qu'il ya des devises qui servent de valeur refuge il y en a qui s'il y en a qui servent uniquement bas si six mois j'ai quand même beaucoup d'actions us mon portefeuille est en euros il me faut absolument il faut vraiment que j'ai un équilibre entre les deux pas parce que quand je vais vouloir vendre les actions en dollars pour les convertir en euros je me faire éclater donc il faut qu'il ait un équilibre entre les deux comme ça il pourra liquider les actions qui ont eu du rendement mais qui de l'autre côté ont eu également du rendement en devise en différentiel donc l'euro dollar si le dollar est supérieur à l'euro ça veut dire que c'est le dollar est plus cher que l'euro s'il a un panier d'actions qui a pris énormément de valeur côté en dollars donc des actions us qui sont cotés en dollars ont pris ta valeur et en plus de ça le dollar coûte plus cher que l'euro quand il va vouloir vendre il va gagner de l'argent grâce au rendement et quand ils vont convertir ce dollar en euros il va encore gagner de l'argent donc il ya une stratégie qui va se faire dessus donc c'est pas directement je vends euro usd j'achète jbp usd etc c'est une autre vision encore une fois donc c'est très important de comprendre on va quand même taper ça comme forex donc jusque là c'est bon donc à les actions les indices les obligations les matières premières le forex ton est ce que moi je prépare pas du tout mais vidéo d'accord je suis pas là avec des petits pdf ou des deux où je fais je me fais un plan je fais tout de tête donc parfois ça m'arrive que je bloque parce qu'il faut que ça me revienne donc la matière matière première c'est fait forex boune indice action il me semble mon crypto monnaie c'est pas c'est pas vraiment un investisseur en bourse qui va investir c'est plus tout ça c'est autre chose c'est un autre type d'investissement donc que les les comment s'appellent les nft méta par exemple méta c'est une action méta c'est de la bourse mais les nft les crypto c'est encore tout tout autre chose c'est pas vraiment l'investisseur en bourse ok le l'investisseur type qui est de l'école de warren buffett qui va l'inclure dans son portefeuille mais faut pas se fermer le monde évolue donc il faut faut pas hésiter à avoir un portefeuille à côté de son portefeuille en bourse pour avoir des crypto dans lequel vous pensez que dans 20 ans il va il aura une importance dans la société mais voilà l'essentiel est là ok donc on va pas il y en a d'autres on va pas tout et sinon la vidéo va durer maintenant donc voilà l'investisseur long terme il va chercher plusieurs objectifs il ya plusieurs types pardon d'investisseurs long terme parce que là sinon c'est pas c'est pas cohérent il y en a qui vont simplement et vouloir être entiers avec des dividendes donc ils vont avoir un panier dans ce panier là il y aura des actions à dividendes et il y aura des actions il y aura des actions à dividendes il y aura des etf à dividendes parce que oui ça existe matière première à dividendes je pense pas que ça existe j'en connais pas en tout cas les obligations pareil c'est tout donc il va avoir un panier d'actions et de tf à dividendes et il ya que ça qui l'intéresse il n'en a rien acquitté du reste il veut simplement garder à vie et ça pour moi c'est le pire le la pire stratégie je vous expliquer pourquoi ça je leur objectif c'est de garder donc un maximum d'actions d'etf pour avoir en avoir suffisamment dans son portefeuille pour avoir une rente tous les mois donc c'est à dire que les dividendes qui vont lui être reversés donc il faut savoir que dans les dividendes il y en a qui sont mensuels trimestriel et annuel donc en plus de ça il va chercher évidemment pour celui qui veut un salaire tous les mois ils vont chercher les dividendes mensuels il y en a très peu et ils sont pas prometteuse donc voilà donc il y en a qui vont chercher ça il y en a ils s'en foutent il y en a à l'année ça leur convient si ça tombe chaque année ça leur va c'est eux qui gère comme ils veulent il y en a ils préfèrent le mensuel il y en a même semestriel donc voilà c'est ça chacun gère comme il veut mais leur but c'est que ils vont gagner leur vie ils vont devenir rentier en bourse uniquement avec un panier d'actions et de tf à dividendes le pourquoi c'est la pire des stratégies à mon sens d'investissement parce que si vous avez acheté pour 300 mille 300 mille actions et etf donc votre investissement donc de votre poche sur les années vous avez investi pour 300 mille et vous avez 3000 euros de dividendes qui tombent tous les trois mois c'est rare ça vous avez 3000 euros qui tombent tous les mois faites le calcul de combien de temps il va vous falloir pour rentabiliser votre investissement initial vous avez gelé 300 mille et vous allez récupérer après combien de temps eh bien il suffit donc de rajouter les zéros d'accord premier zéro ok après donc là j'ai dit mensuel ok on va partir pas mensuel pardon j'ai dit trimestriel donc tous les trois mois ok donc j'ai compliqué la tâche ça aurait été mieux par année par an mais bon donc il faut 30 mille donc il faut non ça honnêtement de tête s'il ya des mathématiciens olivier big up à toi ça fait longtemps qu'on d'ailleurs que on t'a pas vu prof de maths big up à toi si tu sais le faire de tête vas-y mais là non moi je me suis je me suis perdu en fait je partais du principe que mettre par zéro j'allais compter dix ans mais je sais pas pourquoi donc donc j'aurais dit 20 ans pour récupérer mais c'est pas le c'est pas c'est pas possible donc non je n'ai pas la réponse mais très 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 on met énormément d'années énormément d'années pour pouvoir récupérer leur mise initiale avant de seulement pouvoir une fois qu'ils ont rentabilisé c'est de se dire voilà là je travaille réellement avec du bonus quoi c'est plus mon argent et j'ai sorti je veux dire mon risque donc j'ai réellement doublé mon capital en rente et donc maintenant voilà je peux je peux me perdre je peux simplement me dire que bah j'ai fait un bon investissement voilà je suis pas resté en drôme mais c'est très rare encore une fois parce que votre portefeuille là il c'est rare il sera d'office en dessous de 300 mille euros parce que le problème c'est que les actions et indices enfin les et les etf et les actions à dividendes souvent justement c'est pour motiver des investisseurs oui ou divers et dividendes assez élevé parce que l'action va mal c'est la carotte au bout du fil quoi et le problème c'est que c'est rarement des actions à rendement on veut dire que quand vous l'achetez par exemple vous l'avez acheté vous en avez acheté pour 1000 euros c'est très rare qui va en valoir 2000 ou 3000 plus tard souvent il stagne il va être plus bas il va voilà il va être comme ça donc vous aurez pas de rendement vous allez perdre de l'argent sur votre investissement et il va falloir beaucoup beaucoup d'années pour le rentabiliser ensuite voire peut-être jamais vous n'allez peut-être jamais rentabiliser donc pour moi c'est le pire la pire stratégie à faire ensuite il ya la meilleure à mon sens celle de warren buffett ou warren buffett ou d'autres très bons qui sont pas connus qui sont des très bons très bons investisseurs ou là ils vont plutôt chercher à avoir un équilibre complet donc avoir et des actions et etf à rendement donc qui versent pas de dividendes ou là ils veulent un rendement ils vont avoir également la même mais pour des dividendes ok où cette fois ils veulent donc une partie qui verseront des dividendes ils utiliseront les dividendes pour acheter des actions à rendement et ils vont avoir ils vont diversifier c'est à dire que dans leur portefeuille ils vont avoir tout ça pour justement avoir un équilibre complet vraiment c'est diversifié de manière intelligente avec un seuil de pourcentage où il faut tel pourcentage de matières premières des pourcentages de monnaies etc etc et eux visent donc à voir bas par exemple un investissement initial de 100 mille bas ils veulent passer à 200 mille puis 300 mille et puis faire des intérêts composés et dans 20 ans bas passer de 100 mille à un milliard pourquoi pas donc ça c'est beaucoup plus cohérent beaucoup plus sécure on va dire donc que juste acheter des actions en évidence et dire voilà je vais être rentier sauf que mes 300 mille que j'investis à la base je ne les récupérerai jamais donc ça c'est pour ce qui est donc de l'investisseur long terme évidemment il ya aussi l'investisseur court terme qui lui peut très bien faire des stratégies graphiques de prix donc il va avoir une action et lui il a sa stratégie là ses outils etc et dit voilà l'action là pour moi mon sens on est il ya une moyenne de prix ici on est au dessus donc pour moi ça va retracer donc je j'achète un panier de 100 actions et je vais le tenir pendant un mois ou deux et puis parce que oui vous pouvez vendre des actions avec le produit financier dès que je ne dise pas de bêtises comment ça s'appelle encore ça plus comment ça s'appelle comment on appelle ce produit je ne sais plus il ya un produit qui permet enfin nous un produit oui c'est un un outil financier quoi comme les cfd les options etc il ya un produit financier c'est pas le s le s rd je pense dire une bêtise non c'est pas grave mais en tout cas il ya il ya un produit financier qui permet d'être short d'action qu'on ne possède pas si vous êtes investisseurs vous avez acheté des actions vous pouvez les revendre que si vous en avez vous pouvez pas par exemple dire je vais vendre netflix alors que vous avez zéro netflix dans votre portefeuille mais il ya un outil qui permet de vendre à découvert des titres que vous ne possédez pas un peu comme les traders qui peuvent acheter vendre dans tous les sens sont posséder l'actif ou autre ok sans l'avoir dans leur portefeuille voilà il ya un outil qui permet de le faire aussi dans la bourse mais je ne me rappelle plus le nom c'est comme je l'ai dit je ne prépare pas mes vidéos je fais tout de tête et là comme ça ça me revient pas parce que je n'utilise tout simplement pas ce produit vu que moi je ne suis pas un boursic auteur je fais les deux donc si je veux vendre je me mets sur mon portefeuille de trading et je vends sur mon portefeuille de trading sur mon broker de trading donc je vais pas le faire en bourse mais celui qui fait purement de la bourse qui me fait zéro trading a besoin de cet outil là pour le faire ok voilà et donc l'investisseur court terme va simplement faire une stratégie comme ça il va voir ses outils va voir ses raisons par exemple j'en connais un en belgique qui avait créé un fonds d'investissement qui lui disait que attendez que je me rappelle il disait que si une action faisait un plus haut qui n'était pas cassé sur 52 périodes de 52 périodes donc des bougies daily donc en daily donc 52 bougies qui ne casse pas et puis qui casse mais quand il casse il faut acheter il faut le mettre dans son portefeuille parce qu'il va avoir un gros momentum et ça va être un grand rendement il faisait une stratégie en bourse que sur ça par exemple voilà c'est une stratégie c'est là encore une fois c'est le prix c'est un critère il ya zéro fondement donc ya pas d'explication du pourquoi ils vont acheter l'entreprise ya pas d'études de société derrière du pourquoi j'y crois et pourquoi c'est primordial par exemple un simple exemple pourquoi chez du colgate je pense que colgate ça là je vous donne un raisonnement à moi par rapport à un raisonnement fondat du pourquoi posséder colgate serait intéressant pas pourquoi parce que colgate c'est une société donc qui est connue surtout pour donc les dentifrice et tout ce qui est soins dentaires et je sais très bien que dans 20 ans les gens continueront de se brosser des dents c'est un besoin d'accord et il est numéro un et compte le rester donc il est ambitieux donc le fait de posséder une action d'une entreprise qui est ambitieuse et qui c'est un besoin et qu'on changera pas nos manières dans 20 ans parce que il faut garder une bonne enfin pour avoir une bonne haleine et avoir des dents propres qui est tout à fait normal et on continuera à prendre un enfant de se brosser des dents plus tard ça fait partie de la société donc c'est un besoin pour la société et donc toute société qui tournera autour d'un besoin pour moi c'est primordial de l'avoir dans son portefeuille d'action fin de d'investisseurs ok c'est un simple exemple donc là j'ai même pas en fait j'ai jamais regardé le prix de colgate je sais simplement que c'est une action aristocrate donc qui parmi les actions aristocrate comme coca-cola etc c'est des actions qui ont toujours monté sur 25 ans et sur une moyenne de 25 ans il faut qu'ils prennent de la valeur sans jamais se casser la gueule donc il n'y en a pas énormément mais elle fait partie des des entreprises des actions aristocrates comme aussi l'oréal etc ok donc tout ça c'est un raisonnement à voir c'est un type de raisonnement le trader il va raisonner de plusieurs manières différentes le scalper n'aura pas la même logique et psychologique qu'un des traders le des traders n'aura pas la même psychologie et même principe qu'un swing trader donc le scalper a pour objectif le scalper il s'en fout alors complètement du fondat faut surtout pas parler de fondamentale à ou de marque pour économie à un scalper il n'en a rien à faire ok vous allez pour lui ça va être du chinois ce que j'ai raconté et il s'en fout lui ce qui lui parle c'est une config de prix et dans cette config là avec son carnet d'ordre avec ses outils il va chercher à aller chercher vraiment quelques tic ok il prend quelques tic il sort il va faire ça des allers-retours régulièrement dans la journée tout simplement et il s'en fout du reste tout ce qu'il ya autour de la finance il s'en fout il s'en fout il n'a pas besoin de ça pour générer de l'argent intraday donc ceux qui font de l'intraday il n'y a pas de nom pour eux intra intra trader on va les appeler comme ça un intra trader lui il va plutôt avoir donc évidemment toujours une stratégie un modèle de prix ok oui si voilà moi j'interviens quand le prix fait tel truc etc je vais acheter la vendre là mais encore une fois là il n'a pas spécialement besoin de fondats macro maintenant le fait de l'avoir va rajouter un plus parce que si tu as une compréhension c'est déjà tu sais que quand par exemple une muse qui est super attendu le marché dès le matin il fait ça on attend la news ou avant un discours marché fait ça toute la journée qui déjà tu sais ça tu vas pas commencer à prendre des traits d'abandon de te faire éclater donc évite de prendre des traits d'évidement quand le marché attend une news importante le marché toujours canard veille faut le savoir et elle est toujours un peu volatile la veille quand on cherche à déboucler etc à déboucler les positions à s'apprêter au fameux discours que ça même si près il sait ça un mois à l'avancé après il faut rééquilibrer un peu parce que parfois entre temps il s'est passé des choses donc voilà donc ici le l'intra trader lui s'il se basque sur le prix bah il pourrait se faire avoir pas quand il se fera avoir par rapport à une news qui va tomber ou par rapport à un discours par rapport à par rapport à un commentaire d'un d'une personne qui est influent dans le monde politique etc ou d'un finance une banque centrale ou un politicien va balancer une info qui va être trahissé immédiatement bas sa stratégie elle va être faussée il va se faire essai il va pas comprendre pourquoi alors qu'un trader un intrat trader qui sait il maîtrise qui comprend le fondamental la macroéconomie va pouvoir lui comprendre pourquoi il s'est fait défoncer il va peut-être même pas se faire défoncer parce qu'il va dire moi j'ai conscience qu'il y a ça qui va tomber ça pourrait invalider ma stratégie donc je vais attendre qu'il tombe et quand ça tombe comme je vais comprendre ce qui va se passer je vais réajuster ma stratégie pour voir si ça colle toujours si ça colle toujours et que ça vient dans ma zone que j'attendais hop et que ça part j'achèterai si finalement je vois qu'il me fait une autre config je vais rentrer différemment et j'irai vers un autre scénario donc il pourrait se réajuster ok que celui qui ne maîtrise pas va se faire défoncer sera tout le temps défoncer parce qu'il ne comprend pas le principe que voilà il ya des choses à pas faire quand il ya des trucs hyper attendu etc bref ensuite il ya le dead trader qui lui sera moins sujet à ça parce que bon il nous forcément ça dépend fait un discours de banque si on parle des taux d'intérêt si on parle de mise en place du système qui pourra vraiment avoir un grand impact sur l'économie ça va faire des tendances dès voire suivi donc là oui ça va impacter son truc mais si c'est une simple news bah lui voilà s'il ya un graph h4 hop il rentre là il me reste au plus ici même si une news qui fait du bruit en soi ça va pas vraiment invalider son scénario mais le fait de maîtriser le fonda et la macro justement pour trouver les tendances parce que c'est quand même ce qui fait les tendances c'est quand même voilà les news le contexte le contexte etc elle contexte sont par exemple là ce qui se passe avec avec le dollar qui n'arrête pas de monter comme comme pas possible ça a d'abord été le russie ukraine ensuite il ya eu ce problème d'inflation il ya eu la hausse des taux d'intérêt tout ça a envenimé tout ça a fait que le dollar a fait que monter je l'ai dit dans mes précédentes vidéos regardez une question de vidéo j'ai dit que le dollar n'est pas prêt n'a pas fini de monter si russie ukraine continue si problème d'inflation continue et ce résultat ça arrive comment j'ai pu savoir que la tendance hyper long terme que je fais pas du hyper long terme à l'épaule se poursuivre c'est une info magnifique pour un swing trader ça ça il c'est magnifique pour lui de savoir ça si lui justement il avait des positions longues et qu'il pensait les garder encore très longtemps pendant plusieurs mois le fait de savoir ça ça allait justement l'idée à avoir confiance dans sa stratégie donc le day trader et le swing trader auront plus devraient pour moi mon sens maîtriser quand même le fondant macro mais s'ils maîtrisent sur le graphique ça pose pas de problème pour certaines stratégies qui ne sont pas spécialement impactés par tout ça et ils auront la tendance de toute façon donc voilà en dehors de ça il ya aucun trader qui tient la position sur 20 ans donc là encore une fois c'est deux visions différentes ok le swing trader est beaucoup plus patient le swing trader a une autre vision que le scalper n'a pas le scalper n'aura jamais la vision d'un swing trader c'est deux cerveaux différents faut le savoir l'intraday c'est un mix entre le scal et le day l'intra trader lui veut pas il veut pas dormir il veut pas dormir la nuit si sa position est ouverte le day trader et le swing trader peut le faire moi personnellement je ne peux pas si je le fais bah je sens on sera plus deux dans le livre on sera trois ok il y aura moi ma femme et les marchés donc et ma position plutôt donc ça c'est pas possible pour moi parce que ma psychologie mon cerveau ne le permet pas donc ça c'est une question de personnalité de psychologie ça c'est chacun est comme idée moi ça ne convient pas je ne peux pas dormir si j'ai une question ouverte j'aurais bien trop peur qu'un jour je me lève je sais qu'il n'y a pas de stop garantie c'est du fait que ça va un certain broker l'élite des brokers le font mais il ya des brokers qui ne permettent pas d'avoir un stop plus garantie et si un flash crash pendant la nuit parce qu'il s'est passé une dinguerie j'ai plus de compte et c'est pas possible pour moi de dormir en ayant ça en tête sur options ça n'arrive pas sauf que je ne suis pas d'un trader d'options mais pour ceux qui font du trading d'options que peu importe ils auront jamais ce problème là mais pour ceux qui sont sur un dos de produits ça peut faire très très mal donc voilà moi c'est scalping intraday qui me plaît et je fermerai toujours une position le soir au fixing avant d'aller dormir de dans tous les cas ou alors c'est que j'ai allégé ma position et je me suis libre qui veulent mais que je vais allégé que j'ai vraiment pris une grosse partie de mes gains et je laisse tourner la suite très rare mais ça peut être le cas pour voilà pour pour comment dire se dépasser se surpasser pour travailler un peu justement ce côté psychologique à tenir une position etc voilà ça peut être cool mais c'est pas vraiment ok donc très important de comprendre que même dans le trading il ya plusieurs profils différents que chaque trader est différent et on n'en parle même pas avec le boursicoteur ce qui fait de l'investissement bourse qui dit encore plus différent que le trader qui lui a une autre optique à d'autres objectifs que le trader n'a pas le trader il va pouvoir se payer le trader il cherche à se payer soit tous les mois soit alors que l'investisseur en bourse va peut-être une activité à côté et il prend une partie de ses gains qui va investir sur le long terme après oui il ya aussi deux types il ya celui qui n'a pas de capital d'initial et qui va le construire avec les années donc tous les mois il va se dire moi je vais mettre 200 300 400 euros tous les mois dans telle action et bah je fais ça pendant dix ans et dans dix ans j'aurai un portefeuille comme ça qui me permettra de etc et il y aura l'autre qui a déjà beaucoup d'argent mais qui ne sait pas comment faire et qui pourra dès le début avoir un gros investissement donc un gros portefeuille en bourse et lui vise encore une fois une autre approche c'est encore une fois on est tous différents on commence pas de la même manière dès le début il y en a qui commence avec beaucoup d'argent il y en a qui commence avec un moyen patrimoine il y en a qui commence avec tout et en fin de temps de sable il faut s'adapter une stratégie qui correspond avec ce qu'on a comme comme budget ok voilà donc là je suis en train de réfléchir c'est je n'ai rien oublié je ne veux pas que la vidéo dure mille ans et j'aimerais quand même avoir répondu aux questions sur justement la différence entre la bourse et le trading mais à mon sens c'est ça c'est que il y en a un qui est investisseur l'autre qui est trader qui est plutôt spéculateur et qui cherche à gagner de l'argent avec un effet de levier sur des mouvements de prix moyen terme voire on a parlé des scalpers voire même inexistants c'est à dire que le mec qui regarde en h1 il voit même pas les moves que le scalper trade antique donc voilà les objectifs sont pas les mêmes la psychologie n'est pas la même mais les deux se combiner les deux peuvent se marier un trader peut très bien comment dire investir en bourse qui est donc deux business différents il va gagner d'argent avec son trading et son portefeuille en trading et investir une partie de ses gains dans son portefeuille en bourse et par exemple dans 20 ans bah tout cet argent là permettra peut-être d'avoir soit le doublé le triplé le quadruplé soit avoir suffisamment de dividendes pour lui faire une seconde rentrée d'argent et ainsi de suite et pourquoi pas aussi après prendre une partie de son portefeuille qui l'a pas structifié prendre la partie là pour l'investir en immobilier qui est pour encore une fois avoir d'autres rentes etc au plus vous avez de au plus vous avez de plusieurs rentrées d'argent au plus psychologiquement vous allez bien et psychologiquement vous allez à l'aise vous n'allez pas être en mode voilà vous avez votre vie sera différente vous allez vraiment pouvoir vous organiser de manière différente parce que vous avez plusieurs rentres vous pouvez vous dire à partir de maintenant bah je gagne suffisamment d'argent avec mon avec ma ronde à mon portefeuille en bourse qui m'a permis j'ai vendu une grosse partie de mes actions que j'avais acheté il y a dix ans j'ai pu acheter un immeuble de 6 personnes qui me permet maintenant de gagner de l'argent et bien maintenant avec cet argent là et bien cet argent là me permet de vivre paye tout mes factures etc avec mon trading j'y touche plus et je ne vais pas c'est tout mon capital pour qu'il soit assez conséquent pour que ça devienne un fonds d'investissement que je ferais gérer avec une grosse équipe de traders pour être comme warren buffett avoir vraiment un fonds de plusieurs milliards etc vous gérez comme vous voulez mais c'est ça devient plus accessible quand vous avez tout ça derrière toute cette ça c'est un businessman un pur businessman surtout si vous êtes jeune c'est ça que c'est la finalité c'est ça ok voilà pourquoi j'appelle kms bourse et trading parce que les deux passionnent et les deux sont nécessaires à mon sens et j'aimerais qu'avec ces deux là j'en viens d'investir dans d'autres business plus tard et avoir comme objectif que kms bourse et trading soit un grand fonds d'investissement ok et soit géré par une équipe de traders parce que ça me passionne cette énergie qu'il y a dans les salles des marchés etc j'ai pas pu faire les études que je voulais pour introduire justement un fonds d'investissement donc tant qu'à faire si c'est pas gérer l'argent de quelqu'un bah ça sera gérer mon propre argent et avec une équipe de traders on se motivera ensemble et on essaiera de faire un gros truc ensemble et puis voilà c'est un objectif que j'ai en tête je me laisse un délai pour y arriver et puis voilà mais encore une fois c'est assez pour y arriver il faut se diversifier et on peut très bien arriver qu'avec le trading mais ça ira beaucoup plus vite si on se diversifie ok donc voilà voilà mon explication sur la bourge j'ai pas été j'aurais pu rentrer plus dans le détail malheureusement c'est une vidéo de trois heures et c'est pénible et c'est très long trois heures donc j'aurais pu rentrer dans le détail etc de vraiment détailler différentes stratégies différents actifs etc mais voilà c'est pas c'est pas le but de cette vidéo c'est simplement expliquer la différence quelques différences entre le trader et l'investisseur donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt